Ça fait du bien de le dire. Jean-Philippe Vizini, vous vous inquiétez parce que votre famille est au bord de la crise de nerfs ? Oui, alors là, on est tous plus ou moins au bord de la crise de nerfs. D'ailleurs, à la maison, je pensais que ma femme supportait bien le confinement. Eh bien, j'ai utilisé son ordinateur. J'ai vu l'historique de ses recherches Google. Eh bien, ça fait peur. Écoutez les recherches qu'elle fait. Mes enfants ont dit c'est 14 ans. Est-il trop tard pour avorter ? Non, mais c'est vrai, c'est ma femme qui... Eh, je ne supporte plus mon mari. Comment se débarrasser du corps ? Non, mais attendez, c'est ma femme. Elle cherchait son Google. Mais oui, j'ai vu son historique. Si j'étouffe mon mari pendant son sommeil, comment déguiser ça en accident ? Non, mais ça fait peur. Ma fille, c'est pareil. Sur son ordinateur, qu'est-ce qu'elle a mis ? Son historique. Si je saute par la fenêtre pour m'évader, quelles sont mes chances de survie ? Vous habitez au rez-de-chaussée en même temps. En plus de ça, oui. Alors là, je ne pensais pas qu'elle était si désespérée. Mon fils aussi, je ne le reconnais plus. Eh, c'est bientôt son anniversaire. Je lui demandais qu'est-ce qui lui ferait plaisir pour son anniversaire. Il m'a répondu quoi ? Aller à l'école. Non, mais attendez, on devient fou. Cette nuit même, j'ai rêvé que j'étais dans les bouchons. Ce n'est pas normal, ça, de faire des rêves où je suis dans les bouchons. J'imaginais ça. Cet été, j'ai demandé à ma femme où elle voulait partir pour les vacances. Elle m'a répondu au McDo. Non, mais attendez, c'est là qu'on se rend compte que tous ces petits plaisirs simples de la vie quotidienne, quand on nous les enlève, ils nous manquent terriblement. Alors, j'espère que quand tout ça sera fini, on saura enfin en profiter.